bonjour à toutes et bonjour à tous nous voici au mois de novembre 2020 au début d'un deuxième confinement semi confinement ou pagaille et planétaire avec d'un côté de l'atlantique des élections très importantes pour l'avenir de l'autre côté une europe qui se cherche et nous au milieu quelque part en train d'essayer de trouver un sens à tout ceci quelle que soit notre notre situation alors ici je vais partager simplement mon avis de coach plus exactement comme j'essaie de le définir aujourd'hui de designer en plan et en programme santé parce que je suis persuadé que le meilleur investissement nous puissions faire aujourd'hui c'est un investissement dans notre propre santé et donc comme je l'avais proposé il y a quelques mois en avril dernier lors du premier confinement je proposais en première étape de réflexion sur cet événement que je pensais unique et historique mais visiblement l'histoire se répète et bien c'était de pouvoir faire une prise de conscience et je vois que plusieurs mois plus tard cette prise de conscience elle est toujours d'actualité en avril je vous posais la question de savoir tiens en un mois comment avez vous réagi à cette à ce changement d'habitude et aujourd'hui j'aimerais vous vous demandez tiens mais finalement mai juin juillet ou septembre octobre novembre six à sept mois plus tard où vous positionnez vous en termes de santé qu'est ce que vous avez appris de ce premier confinement est ce que vous avez été de ceux qui ont augmenté la consommation de junk food en effet les statistiques montrent que entre 2000 et 2020 il ya une diminution de la consommation de junk food mais que malheureusement durant le confinement il ya une augmentation de cette consommation on a également une augmentation du nombre de divorces on a une augmentation de dépression et aujourd'hui c'est ce qui m'inquiète le plus c'est l'avenir de la santé mentale de la population active premièrement mais surtout de nos enfants qui apprennent à vivre dans un monde assez particulier avec une distanciation sociale avec le port du masque ma fille vient d'avoir six ans et je vois qu'elle a des réflexes et des réactions je n'aurais évidemment jamais cru possible voici quelques années et sur lequel j'étais totalement pour lequel j'étais totalement étranger moi à son âge j'ai également été profondément choquée pas choquée c'est pas c'est pas le mot j'ai reçu une belle claque récemment lorsque j'ai vu une de mes amis posté cette phrase ou c'est ce titre de chanson de jean-louis houbert je rêve d'un autre monde je rêvais d'un autre monde effectivement quand je me rappelle de mes années à l'université avec cette insouciance et le monde qui s'offrait à moi l'avenir qui s'offrait à moi j'espère aujourd'hui que mes enfants pourront avoir le même insouciance d'ici quelques années et donc cette prise de conscience je vous invite à à la faire aujourd'hui savoir un petit peu tiens mais quelles ont été les leçons de ce premier confinement en termes de ralentissement de la vie du rythme de vie de l'organisation de votre quotidien au niveau mouvement au niveau sommeil au niveau alimentaire au niveau gestion du stress gestion de l'information je ne vais pas discuter de l'intérêt ou pas de ce confinement je ne suis pas dans cette idée là je suis plutôt de dire ok la situation est telle qu'elle est là aujourd'hui où est ce que je me trouve en termes de prise de conscience de ma propre santé et de la manière dont je réagis aujourd'hui et je vous partagez un témoignage d'une de mes coachés là que j'ai eu aujourd'hui et que je suis depuis maintenant cinq mois donc c'était entre juin et novembre 2020 nous étions à sa dernière séance et figurez vous qu'elle n'a pas vraiment perdu de poids au départ c'était sa demande même si son corps a changé donc là il ya un shift à faire au niveau de des chiffres on parle beaucoup de chiffres en ce moment et du résultat que l'on attend et là aussi on peut se poser la question de mettre en relation les chiffres et du résultat que l'on attend donc au niveau du résultat elle est contente mais par contre ce pourquoi je suis vraiment fier d'elle c'est que il y a deux semaines elle a fait un changement personnel émotionnel énorme qui me dépasse totalement puisque je ne suis pas psychologue mais sans rentrer dans les détails elle a pris une décision qui va totalement changer l'avenir de sa propre santé physique émotionnelle mentale fois la santé de sa future famille je lui souhaite d'avoir effectivement des enfants si elle le souhaite et donc là j'en suis persuadé c'est le coeur de mon travail c'est que les efforts au niveau alimentaire qu'elle a fait et bien lui ont permis d'avoir l'énergie suffisante à faire le pas elle même nous n'avons jamais discuté de cette option là de cette thématique là pardon mais elle l'a prise et donc les efforts qu'elle a fait au niveau de sa santé ont vraiment été là au service de ses défis personnels je pense que c'est vraiment d'actualité c'est en investissant dans votre sommeil dans votre alimentation de votre hydratation de vos mouvements et bien vous allez permettre à votre organisme votre psych psychologique votre vos émotions de faire les bons choix et à l'inverse maintenant je lui ai dit ce changement psychologique doit pouvoir nourrir ta motivation et ta discipline à continuer les changements alimentaires et d'hygiène de vie que je lui propose et donc voilà c'est un peu l'invitation que je vous propose aujourd'hui dans cette première étape de réaction face à ce qui se passe dans notre environnement c'est de pouvoir vous recentrer d'autant plus que nous sommes en automne nous étions au printemps lors du premier confinement nous sommes en automne ça change énormément de choses je vous parlais dans cette première vidéo de l'importance de la lumière ici je suis effectivement sur cette belle lumière de fin de journée et cette lumière en fait elle est extrêmement important pour le système circadien or au printemps les jours augmenter aujourd'hui les jours diminuent et l'automne peut être un défi pour certaines personnes parce que c'est la fameuse dépression saisonnière parce que c'est la fin d'un cycle donc ce n'est pas simplement la fin au niveau de la nature c'est également dans le cycle le cycle circadien de l'année et bien c'est la fin d'une époque certaines personnes ont beaucoup plus de difficultés à vivre cette fin annuelle et donc il est d'autant plus important par exemple de passer un quart d'heure 20 minutes le matin surtout en présence de cette lumière naturelle si vous avez l'occasion de le faire je vous en je vous y encourage énormément voir d'investir dans de la luminothérapie 20 minutes le matin ça peut vraiment changer énormément de choses à la fois au niveau mental et au niveau physique et donc petite réflexion sur ce moment d'automne pour accepter cette fin la fin d'un cycle la fin d'une ère on le voit aux états unis la fin d'un d'un mandat qui va probablement changer la donne au niveau politique régional là bas mais probablement également politique mondiale et donc pour vous qu'est ce qui va changer quelle est le le la fin que vous allez devoir accepter dans cet automne pour pouvoir en hiver replanter et repre repréparer un nouveau cycle puisque l'hiver c'est la préparation afin de permettre au printemps de nouveaux projets de nouvelles habitudes une nouvelle vision de démarrer évidemment la situation est différente pour chacun j'ai la chance encore une fois de pouvoir travailler en ligne de ne pas être trop impacté par la situation je dirais professionnelle aujourd'hui que la plupart des gens vivent néanmoins ça ne veut pas dire que je ne ressens pas une certaine anxiété par rapport au marché de l'emploi par rapport au marché futur et donc eh bien je dois également faire mon introspection j'ai eu d'excellents résultats par cette période du premier long done au niveau de ma santé parce que j'ai pu gérer vraiment mon rythme de manière extraordinaire au niveau sportif j'ai fait des progrès et des performances où je n'avais plus fait depuis vingt ans j'étais très fier de cette partie là et puis au mois d'août des événements ont fait que j'ai totalement abandonné mais mes routines j'étais repris à paix par l'intensité du travail j'ai complètement perdu mes bénéfices en quelques mois par un terrain qui était encore trop fragile et que je dois maintenant à nouveau reconstruire donc de tout coeur j'espère que vous vous portez bien profiter du soleil de la lumière d'automne qui peut être très revigorante également prenez soin de vous si vous avez des questions n'hésite n'hésitez pas je suis de tout coeur disponible pour répondre et comme je l'ai également proposé il ya quelques jours si autour de vous vous savez aider quelqu'un qui subit les dommages collatéraux de cette situation par d'un soutien par un conseil par un coup de main et bien faites le il est l'heure il est grand temps de pouvoir se serrer les coudes voilà c'était tout pour aujourd'hui à tchao